Bonjour à tous et bienvenue au lycée La Bretonnière. Ici, nous allons vous présenter le BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux. Ce BTS a pour vocation de former des étudiants à la conception de projets pour l'animation et le développement du territoire rural. Pour cela, les étudiants travaillent beaucoup en groupe et en partenariat avec de nombreux professionnels dans le domaine. Ce BTS requiert beaucoup d'investissement, de dynamisme et aussi d'autonomie. Durant ce BTS, les élèves seront amenés à réaliser des diagnostics de territoire ciblés, créer et mener à bien des projets et répondre à la demande de divers commanditaires extérieurs. Nous allons maintenant vous présenter le BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux au travers du ressenti des élèves. D'où venez-vous ? Alors moi, je viens du sud de la Seine-et-Marne, c'est exactement à Melun. Et moi, je viens juste d'à côté. Je viens de Boissy, je viens juste derrière, là-bas. Marie-Lébaud. De Koumine. Je viens de Jules-sur-Morin. Qu'avez-vous fait comme bac ? Elle. Elle aussi. Soit et service à la personne. J'ai fait un bac STAV, donc Sœurs et Technologie de l'Agronomie et du Vivant. Un bac pro service aux personnes et territoires que j'ai effectué à la Bretonnière. J'ai fait un bac ST2S. Je viens d'un bac économique et social. ST2S. Quelles compétences avez-vous acquises dans ce BTS ? Le travail de groupe, oui, c'est un rapport du BTS. J'ai appris à réaliser des documents de com, à réaliser des projets. Il y a autonomie, travail de groupe, montage de projet, il y a aussi la communication. L'animation par rapport aux territoires ruraux. Le droit, le marketing et la gestion de projet. Beaucoup de travail en autonomie. La méthodologie de projet. Que préférez-vous dans ce BTS ? Monter des projets. Le contact avec les professionnels, monter un projet dans un but précis, avec un public ciblé. La diversité des projets et des cours. Ce que je préfère, c'est le travail en groupe, l'autonomie et la responsabilité des projets. Dans ce BTS, ce que j'aime bien, c'est l'autonomie. La liberté qu'on a au niveau de la gestion de nos projets. On peut travailler sur de la communication, on peut travailler sur de l'animation, on peut travailler sur de la réalisation de documents professionnels. A présent, nous allons vous présenter la résidence étudiante, ainsi que les étudiants qui habitent à l'intérieur. Pourquoi est-ce que tu es à la résidence ? Je suis venu à la résidence parce que j'habite trop loin pour venir tous les matins jusqu'à la Bretonnière. J'habite super loin, j'ai plus de l'air pour venir. J'habite très loin, j'ai beaucoup de transport. C'est un avantage sur la fatigue, sur un coût économique aussi, par rapport à l'essence, tout ça. Et puis même, financièrement parlant aussi, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance ? Globalement, oui, tout le monde s'entend plutôt pas mal. Régulièrement, on se fait des repas tous ensemble, on s'entend vraiment tous bien. L'ambiance est bonne, en général. Il y a des soirées qui se passent entre nous, on aime bien s'amuser, discuter, il n'y a pas de manque de respect, tout va bien. Il y a des petites choses qui s'organisent, on apprend ce qu'on dirait, donc voilà, c'est très bon. De quels avantages bénéficies-tu ici ? On a l'avantage de ne pas avoir vraiment d'horaire, comme dans un internat classique, on peut se gérer soi-même, on est beaucoup plus autonome. On est chez nous, on appuie le pas envers notre dos. De bien dormir. On cuisine nous-mêmes, on peut bien manger, on ne dépend pas du régime scolaire, de la cantine, tout ça. On est assez autonome et c'est l'avantage, l'autonomie. Cette vidéo a été réalisée par l'ensemble des étudiants du PTSDATR et nous vous remercions de votre attention.